Voilà, donc Thierry Bruand sur le stand de la pêche et les poissons et donc je vais vous présenter, vous parler un petit peu de mon ouverture. Voilà, donc je suis journaliste pour le magazine. Alors du coup, ce que j'ai prévu, ce que je prévois pour l'ouverture, qui est pour moi vraiment un temps fort de l'année, c'est quelque chose que je prépare avec beaucoup d'impatience et de conviction, je vais pêcher avec un ami en binôme, toujours, je préfère partager ce genre-là. Par contre, je pêche avec quelqu'un qui est expérimenté, qui va pouvoir, avec qui, on va dire, c'est un bon pari-partenaire. Et on a choisi, on va choisir un torrent plutôt sportif. Donc dans mon département, la Savoie, l'idée c'est d'avoir personne devant nous pour l'ouverture. Donc le but, c'est de trouver un endroit où on est sûr de pêcher tout seul. Et là où je vais aller, le torrent est difficile d'accès, et il y a un gros dénivelé, et en plus, on sortira vraiment très tard, on va pêcher 8 ou 9 heures sans s'arrêter. Donc on est sûr de trouver personne. Ça, c'est la première chose. Après, je prévois quand même un plan B en termes de niveau d'eau, mais toute la semaine, vu que je suis à côté au travail, j'irai voir. Et puis après, en termes de technique, je pense qu'on va alterner tous les deux. Moi, je vais pêcher au leurre, plutôt à mon avis au leurre souple, pour pouvoir gratter, parce qu'on aura des eaux froides. Et mon associé, mon collègue, lui, il va pêcher au Véron. Et si c'est vraiment très très dur, à ce moment-là, on se rabattra sur le Véron. Mais bon, moi, j'insisterai au leurre, et je pense que j'arriverai à les prendre. Voilà un petit peu la stratégie. Bonjour à tous, moi, c'est Bernard Galliano. Salut à tous, c'est Bastien Galliano. On vient vous parler un petit peu de notre ouverture 2023. On pêche beaucoup, principalement à la mouche. 75% de nos prestations, parce qu'on est guide de pêche, sont des prestations mouches. Et chez nous, dans les Hautes-Alpes, c'est des eaux rapides, les eaux qui sont souvent froides à l'ouverture. Et donc, il faut pêcher principalement en nymphes. Alors, ça ne disclut pas qu'on peut avoir des gobelges en surface. Mais la pêche en nymphes reste quand même la plus productive au niveau rendement. Après, j'en pense que c'est pas mal. Après, on va s'adapter toujours en fonction des conditions climatiques, en fonction aussi des niveaux de neige. Donc, soit on pêchera en nymphes, mais aussi on peut pêcher en sèche-nyphes pour avoir plus de poissons. Donc ça, on s'adaptera, comme toujours, à la pêche. On va pratiquer principalement une pêche de poste. La pêche à vue, chez nous, c'est un petit peu plus compliqué, malgré en plus prendre des poissons à vue en bordure, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, si vous voulez faire du rendement et ne pas sélectionner de poissons, parce que c'est ce qu'on cherche un petit peu, on veut retrouver, renouer un petit peu avec la nature, reprendre un petit peu de touche, se reconnecter un petit peu avec nos rivières. Et surtout prendre du plaisir, parce qu'on n'a pas touché une canopée, un bon moment aussi. Voilà, l'ouverture, ça ne va pas être un moment où on va sélectionner les poissons. Donc, on va faire des poissons pour une pêche de poste, une pêche courte, souvent, sous la canne. On ne va pas sortir beaucoup de soi. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Mais en général, en pêcher en oeuvre, c'est ce qui rapporte le plus. Salut, salut la pêche et les poissons. Moi, c'est Ouïd. Salut la pêche et les poissons, moi, c'est Tof. Voilà, donc on pêche souvent tous les deux. On va pêcher la truite cette année, à l'ouverture, sur des rivières. Donc, notamment, Haute-Savoie. Haute-Savoie. Et puis, un peu sur l'Ain, la grosse rivière d'Ain. Suivant les débits, en fait. On va s'adapter. On va s'adapter, suivant le débit, suivant la météo. Et puis, on verra le lieu de pêche exact. Donc, pour attaquer la saison, on va pêcher sur les grandes rivières. Je pêche avec des cannes assez longues, donc 2,44 m. Donc, là, je vais attaquer cette année avec une tournamant, AGS. Donc, en grammage, je vais plus utiliser 14,42 ou 10,35. Mais bon, la 14,42 est vraiment adaptée pour les grosses rivières. Parce que je pêche avec des gros leurres. Et toi, toi ? Moi, pareil, ça sera donc l'AGS, Prorex AGS, 14,42, 2,44 m. Bon compromis pour ces rivières-là. Donc, on va voir avec les fameux anneaux AGS. Au niveau des leurres, tu vas utiliser quoi ? Alors, nous, comme on pêche tous les deux, il y en a un qui va pêcher. Willy vous dira. Donc, avec ses leurres. Moi, j'utilise beaucoup ton amant, des fines. Donc, voilà, ces deux couleurs. Suivant les débits, alors c'est pareil, suivant les débits, les têtes plombées, ça peut aller de 5 grammes, 7,5, jusqu'à 10, des fois. Donc, voilà. Donc, on pêche jour d'ouverture, ça sera au leurre souple pour moi. Et moi, je pêche beaucoup au leurre dur. Alors, j'ai fait toute ma saison la dernière avec les Wismino, les fameux Wismino. En plus, ils nous ont sorti des nouvelles couleurs. Celle-là, elle va faire un malheur, c'est sûr, sur les grosses truites. Un ventre orange, comme ça. Ça, ça va être un malheur. Je pêchais beaucoup avec le UV Perche. Il n'est pas présenté là. Sinon, Metallic Blue. Celui-là a déjà pris des truites, il a déjà quelques coups de dents. Et puis, des coloris naturels, comme ça. Mais il y a un leurre en particulier, cette saison, qui va faire vraiment mal. Et c'est une grosse taille, mais bon, il faut oser. Et sur les grosses rivières, c'est le Curent Master en 93 mm. Et notamment, cette couleur. La couleur avec le ventre orange, celle-là va faire un massacre sur les gros poissons. Sûr. Voilà. OK, salut, je suis Denis de Need to Fish. Du coup, aujourd'hui, je viens vous présenter deux leurres pour la truite. La truite, du coup, et l'ouverture du mois de mars. Avec un concept qui s'appelle le Sultan of Swim. Qui est en fait un minot sinking. Qui a été lesté en fait avec deux barrettes en zinc. On a du coup injecté spécialement ce produit. La marque est reconnue pour, bien sûr, avoir toujours une attitude éco-friendly dans ces produits. Notamment les Verti-Height et les Green Jig qui sont en polymère tungstène. Avec une matière qu'on avait brevetée maintenant il y a 4-5 ans. Et donc, dans cet esprit-là, on a aussi développé une leurre à truite avec une éco-friendly attitude. Donc, par le biais de ces deux petites barrettes qui sont donc en zinc. Pour le coup, nous, notre ouverture à truite, clairement, ça va se passer sur la haute rivière de la Loire. Du côté de la haute Loire, 43, donc nous, nous sommes natives. Et on va pêcher avec deux coloris privilégiés sur le Sultan of Swim. Donc, ce premier coloris qui est le coloris Véron. Qui est donc très très abouti avec un double coating. On va retrouver un petit orangé dessous avec, bien sûr, le nom du leurre, sa spécification, sa taille. On est sur un minot qui pèse 11 grammes, qui fait 75 millimètres. Et du coup, qui va vraiment fendre l'eau. On est encore une fois sur un sinking. Donc, on va pêcher avec ça dans une rivière rapide. On a ce type de coloris qui fonctionne très bien. On a aussi le truite, sur lequel on s'est bien éclaté, puisque là aussi, vous pourrez voir la qualité de finition. Tous nos triples de la gamme truite sont traités en eau douce et en eau de mer pour une meilleure résistance. Et ce Sultane of Swim est disponible en 75 millimètres, mais il est aussi disponible en 63 millimètres. Avec un coloris polyvalent Blue et un autre coloris qui est le Silver. Qui, eux, vont pouvoir être utilisés aussi pour la pêche du loup et la pêche du bar. Sous-titrage Société Radio-Canada